Générique 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 Yorana, soyez les bienvenus dans ce Flash Info numéro 28. En ce jeudi 26 mars, nous sommes à la mi-journée. Comme tous les jours, nous allons faire le point sur cette épidémie de Covid-19 avec le chiffre en Polynésie française. Nous sommes officiellement à 30 cas, soit 5 de plus qu'hier. Une personne hospitalisée et 330 personnes ont été dépistées à ce jour. 5 nouveaux cas. Et justement, au niveau des dépistages, nous avons interviewé hier la directrice du centre hospitalier de Polynésie française, Claude Panero, qui nous fait un point sur ces tests qui arrivent en masse sur le territoire. D'ici à la fin de la semaine, nous serons en situation de recevoir environ 10 000 tests partagés entre l'ILM et le CHPF. Donc effectivement, ça va nous donner à envisager les jours à venir et les semaines à venir avec beaucoup plus de sérénité sur ce plan-là. ILM entend des instituts malardés qui procèdent également aux tests. Autre information importante de la directrice du centre hospitalier, c'est la question des lits de réanimation. On l'écoute. Nous avons bien évidemment pensé nos organisations de manière graduée, de telle manière que nous soyons en capacité de doubler nos postes de réanimation, qui sont initialement de 18, pour atteindre, vers des organisations spécifiques qui sont propres à l'hôpital, atteindre 40 postes de réanimation. Nous sommes évidemment aussi, en réflexion avec le gouvernement, à chercher des moyens supplémentaires, de nous doter de 20 postes de réanimation supplémentaires. Une quarantaine de postes de réanimation seront donc disponibles au centre hospitalier. Tous les personnels se mobilisent dans le cadre du plan blanc déclenché par la directrice et les services de santé. Enfin, autre sujet sensible, la chloroquine. C'est une solution éventuelle qui a été mise en place par le professeur Raoult du côté de la métropole pour réduire les effets du virus. La Polynésie française, par le biais de son ministre de la Santé, ont pris les devants. On l'écoute. Nous avons commandé un contingent de ce médicament, donc chloroquine, qui s'appelle Plaquenil, non seulement pour pouvoir l'utiliser en tant qu'essai thérapeutique dans l'hypothèse où on en aurait besoin. Je rappelle qu'actuellement, il n'y a qu'un seul patient en réanimation. Par contre, on en a commandé parce qu'on en a besoin pour des personnes qui prennent ce médicament au quotidien, tous les jours, pour des maladies très spécifiques, dont une qui est assez connue ici, qui s'appelle le lupus, qui sont des maladies qu'on appelle immunologiques, c'est-à-dire des maladies qui touchent le système immunitaire. Donc on en a commandé suffisamment, à la fois pour nos patients... Suffisamment, vous pouvez dire la quantité ? À peu près, il y a 10 000 comprimés qui doivent arriver. Mais enfin, bon, voilà, tout dépend du nombre de boîtes, mais c'est dans cette zone-là, quoi. Et donc, une quantité suffisante pour assurer le traitement des gens qui sont en traitement actuel, et puis un éventuel essai, pourquoi pas. Mais là, c'est du domaine des spécialistes de réanimation et des spécialistes de médecine infectieuse qui sont à l'hôpital. Ce n'est pas à moi de dire s'ils vont se lancer là-dedans ou pas. Dès lors où elle deviendrait une molécule de référence confirmée au plan scientifique, nous soyons en capacité de nous en doter. Ce n'est pas encore le cas ? Alors, à cet égard, si, l'hôpital est évidemment anticipatif et armé aujourd'hui pour... S'il y avait une confirmation scientifique de cette chloroquine comme molécule de référence, nous serions armés pour traiter rapidement et même immédiatement les patients qui seraient dans une situation grave et à même de recevoir ce produit. Vous l'avez entendu, il y en a déjà sur le territoire et des milliers sont en commande si les effets positifs de cette molécule sont avérés à la suite des études européennes qui sont menées. L'occasion de saluer le travail du gouvernement, de l'État et de la santé pour prévoir, anticiper ces solutions à venir. Enfin, l'Assemblée a été réunie toute cette matinée pour voter les décisions et les mesures exceptionnelles, budgétaires, décidées depuis cette semaine. On écoute justement un extrait du président de l'Assemblée de Polynésie française, Gaston Tonkson, qui est confiné du côté de Bora Bora et qui était en vision conférence avec l'Assemblée. J'aimerais saluer la présence des élus et du gouvernement au sein de notre hémicycle. Hémicycle aménagé de manière à respecter les mesures barrières, car l'Assemblée, en tant qu'institution, se doit d'être exemplaire dans l'application de ses règles fondamentales à la préservation de la santé de tous. Je remercie d'ailleurs le personnel de notre Assemblée qui, malgré les contraintes liées au confinement, met tout en oeuvre pour assurer notre sécurité sanitaire et la bonne tenue de nos travaux, ainsi que la continuité de la vie institutionnelle. Mesdames et Messieurs les représentants, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, votre présence ici, au Nord, nos institutions, autant qu'elles contribuent à assurer le fonctionnement de notre pays, je sais que les trois groupes politiques se sont organisés efficacement pour permettre à cette séance de se tenir, sans exposer inutilement l'ensemble de notre représentation et nos personnels. Il y a eu également un discours très fort du président du pays, Edouard Fritsch, un sujet complet sera réalisé par nos journalistes dans notre édition de ce soir. Initiative avec la réserve civique, lancée sur les réseaux sociaux avec le mot « Solidarité, épidémie, Covid-19, Polynésie », une initiative afin d'aider les services et un engagement des bénévoles locaux pour l'aide alimentaire, la garde d'enfants, le lien avec les personnes isolées ou encore la solidarité et la proximité. Une initiative bénévole avec un reportage complet préparé par Mathieu Fontaine que vous retrouverez ce soir dans nos journaux télévisés. Sur le plan économique, la situation s'annonce critique, les économistes doivent faire des prévisions, mais certains paramètres peuvent rassurer, comme nous l'indique Vincent Dropsy, économiste. Les dépenses publiques totales de l'État et du pays, donc les salaires, grosso modo, plus l'investissement qui sont distribués aux familles polynésiennes, sont à peu près de deux tiers du PIB. Donc ça veut dire que c'est un socle stabilisateur très important dans l'économie polynésienne. Ceci dit, les gouvernements doivent prendre les mesures rapides, comme je pense qu'ils le font, et des mesures très fortes pour éviter un peu ce qui s'est passé en 2008, où la plupart des pays dans le monde, y compris la Ponésie, a dû un peu se serrer la ceinture, ce qui était une mauvaise stratégie à l'époque. Petit extrait de cette interview réalisée par Esther Cuneo avec un sujet complet à retrouver dans notre édition de ce soir. Et puis ce témoignage poignant des caissières qui sont en première ligne, les caissières de supermarché qui continuent à travailler et qui s'inquiètent. C'est pas facile aussi pour nous, parce qu'on quitte le foyer, et on laisse nos maris, nos femmes, nos enfants à la maison pour venir au travail, pour pouvoir apporter les besoins que la population a. Et c'est difficile aussi pour les personnes qui travaillent toujours de quitter leur foyer, venir au travail, et le soir retourner à la maison. On a quand même des précautions à prendre, parce qu'on ne veut pas non plus que nos enfants, nos familles attrapent aussi cette maladie. C'est quand même difficile. Notre journaliste Sophie Guébel reviendra ce soir en détail sur le travail des caissières qui sont au travail chaque jour pour nous tous. On va prendre la direction de la métropole pour vous annoncer ces chiffres qui sont de plus en plus alarmants. En 24 heures, 300 décès supplémentaires. C'est le plus haut total journalier depuis le début de l'épidémie. 1696 décès en métropole à ce jour. Et aux Etats-Unis, les chiffres également s'affolent, puisque les Etats-Unis sont en passe dans les deux jours à venir à être le premier pays touché en termes de cas de coronavirus. Ils ont déjà dépassé les 80 000 cas et devraient dépasser l'Italie et la Chine. On y reviendra avec notre correspondant aux Etats-Unis, Ramzi et Malouki, dans nos éditions de ce week-end. Et puis, cette information, vous l'avez vue hier, cambriolage, braquage de banque, hier dans une banque de La Place. Une information qui a choqué beaucoup de monde. Je vous propose tout de suite d'écouter Evelyne Brichet au micro de Naya Bennett. On va renforcer la sécurité au sein de nos agences, mais si demain, on se voit contraint de fermer certaines agences pour des raisons de sécurité et pour protéger nos salariés, on le fera. Ce qui s'est passé hier risque de se reproduire. Et d'ailleurs, on constate déjà qu'on a des dégradations sur nos distributeurs de billets. Donc nous, on va renforcer les règles de sécurité et on veut également rassurer la population. Les distributeurs vont continuer d'être alimentés. On continuera d'assumer les services minimums de base, mais on condamne fortement ce qui s'est passé et on renforce nos règles de sécurité, quitte à revoir des amplitudes horaires et quitte à fermer certaines agences s'il le faut. Naya Bennett reviendra plus en détail sur ce braquage dans notre édition de ce soir. Dans cette crise sanitaire, les personnels hospitaliers sont en première ligne. Et tous les soirs, du côté de l'Europe, à 20h, on va sur les balcons et on applaudit ce personnel hospitalier pour les soutenir. Une initiative relayée localement, comme nous le montre Laure Philibert. Voilà, nous aussi on applaudit ici pour papa, pour tout le monde, les personnes hospitaliers et même la télé, les pompiers, tout le monde. Et puis, vous êtes nombreux sur les réseaux sociaux à poster des vidéos pendant ce confinement avec le hashtag Faré Lifestyle. Aujourd'hui, on s'intéresse à la culture avec des cours de danse qui sont lancés par Natalia Louva. Petit extrait. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada – Voilà, encore une belle initiative. On sait que tous les danseurs, danseuses et chorégraphes n'auront pas de IVA en 2020. Ils pourront s'entraîner et nous proposer une édition 2021 de toute beauté. On en est sûr. Vous ne pouvez pas évoquer la danse sans avoir une pensée pour Louise Kimi-Teté, qui nous a quittés à l'âge de 80 ans hier. Grand nom de la culture polynésienne et de la danse. Chorégraphe également. On adresse bien sûr nos condoléances à la famille et aux proches. Voilà, c'est la fin de ce Flash Info de la mi-journée. Je vous rappelle, comme tous les jours, les gestes barrières avec les mouchoirs à usage unique. Se laver les mains plusieurs fois par jour. Éternuer dans son coude. Et enfin, éviter tous les contacts. Avec une règle de base, quand on est en confinement, restez chez vous pour sauver des vies. Dans une heure à 13h exactement, vous retrouverez Mathéata pour la version en Thaïsien. Il n'y aura pas de Flash à 16h, mais une édition spéciale à partir de 15h45 avec Mike Léral et Thierry Nouy du côté de la cellule de crise. Nos journaux ce soir à 18h et 18h30, préparés par toute la rédaction mobilisée pendant cette épidémie. Enfin, 24h sur 24, la rédaction web vous propose l'information en continu. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous.